Et yo les escrocs, c'est Orlando, c'est aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo sera comment choisir son Star Power. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Star Power ? Donc un Star Power est un bonus donné au brawler quand il est niveau max, c'est-à-dire niveau 10. Car lorsqu'on augmente un brawler du niveau 9 à 10, il ne gagne ni vie ni attaque, mais quelque chose de nouveau qui s'appelle le Star Power. Celui-ci permet à chaque différent brawler de lui donner un bonus spécifique, donc il en existe deux pour tous les brawlers. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à choisir, et beaucoup choisissent par exemple le mauvais Star Power. Pareil, si vous voulez acheter un Star Power, les Star Power sont quelque chose qu'on peut acheter dans la boutique en général pour 2000€. Si vous voulez acheter et que vous ne savez pas quoi choisir, cette vidéo peut vraiment vous aider. Je pense qu'elle sera vachement utile pour les débutants et ceux qui ne sont pas max. Pour ce max, ça va être un peu plus compliqué, mais au moins vous aurez ma vision des choses sur les Star Power. Donc on va tout de suite commencer, je vais vous expliquer pour chaque brawler quel Star Power je prends et pourquoi. Bien sûr les Star Power correspondront au mode 3v3 et pas au mode showdown, car je fais beaucoup de 3v3, je ne suis pas assez calé sur le showdown pour vous donner les conseils, donc ça va beaucoup vous aider si vous voulez jouer en 3v3, vous améliorer en 3v3. On va commencer par le tout premier Star Power de 8 bits. Donc pour 8 bits, vous avez 2 Star Power, mais celui que je prends à chaque fois, c'est l'amplification de l'amplificateur. Donc c'est le Star Power qui donne une grande zone à 8 bits. Elle lui permet d'augmenter la portée de l'amplificateur, donc de sa tourelle de 50%, contrairement à l'autre qui vous permet de réussir une fois, mais pour moi, le Star Power grande zone est vachement plus efficace en 3v3, car elle booste vraiment la totalité de votre team, je vous conseille vraiment celui-là. On part sur le prochain Brawler qui est Barlet, donc vous avez 2 Star Power, l'usage médicinal et l'autre Star Power qui vous permet d'augmenter vos dégâts. Je vous conseille vraiment quand il y a un Barlet en face d'utiliser l'usage médicinal, donc c'est celui qui est le plus polyvalent, il est fort un peu de partout, mais surtout en 1v1 Barlet, si vous avez celui-là, vous allez gagner, alors que si vous avez l'autre, vous allez perdre. Je vous conseille vraiment lui, mais si vous êtes sûr qu'il n'y a pas de Barlet en face, vous pouvez à la limite prendre le dégât qui sera plus utile. Pour B, je vous conseille vraiment la recharge instantanée qui lui permet d'avoir 2 fois son gros shoot, c'est-à-dire si elle rate un tir chargé, elle en a un deuxième. Contrairement à son Star Power, qu'il la protège de la mort une fois en lui mettant un bouclier et la laissant à 1PV, le problème est que ce Star Power ne marche qu'une seule fois dans la game, donc il n'est pas vraiment utile. Une fois que vous l'avez plus, c'est comme si vous n'avez plus Star Power. Je vous conseille vraiment la recharge instantanée. Ensuite, pour B, B, moi je vous conseille le Star Power court Billy court, c'est celui qui vous permet d'aller plus vite, de vous dépasser plus vite, ça vous permet de plus facilement esquiver les balles, de revenir plus vite. Pour moi, il n'a que des avantages, et dans une méta où les brawlers de loin sont vraiment très forts, tels que Billy et Sprout, le bouclier n'est pas forcément utile parce que la bille va quand même vous retourner. On passe ensuite sur Beau, donc Beau, le problème c'est qu'il a un Star Power de vision qui est très fort sur quelques maps et un Star Power de mines explosives qui est beaucoup plus polyvalent. Donc en Miss Snake Prairie, je vous conseille vraiment le piège immobilisant qui vous permet d'immobiliser les gens qui se prennent les mines. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, alors que la vision est vraiment utile que en Snake Prairie et très peu d'autres maps, donc je vous conseille vraiment le piège. Ensuite, le prochain, c'est celui de Brock. Moi, je prends souvent le Incendiaire parce que Brock, c'est beaucoup joué aussi en siège et en braquage et ça permet de faire des dégâts très rapidement en coffre. Aussi, dans les autres modes, ça permet de zoner. Il y a beaucoup d'autres gens qui préfèrent la 4ème roquette, mais là, je vous donne mon avis. Pour moi, les deux sont forts, mais les flammes sont meilleures. Après, c'est juste un point de vue. Pour Beau, je vous conseille vraiment le bouclier parce que contre des bons joueurs, ça peut vraiment vous sauver la mise avec le gadget qui vous heal. Le Star Power qui vous permet d'avoir la recharge rapide, pour moi, est moins polyvalent, encore une fois. Donc je vous conseille vraiment de prendre le Star Power gros dur. Pour Carl, vous pouvez vraiment prendre les deux Star Power car il y a beaucoup, beaucoup de brawlers qui contre Carl. Donc la pioche rapide est très efficace, mais une fois que vous tournez, s'il n'y a personne pour vous contrer et que vous avez le bouclier, il est super fort. Donc là, c'est à votre guise. Mais en général, moi, j'utilise plus la pirouette protectrice qui est le Star Power du bouclier. Pour Colt, je ne suis pas un pro sur Colt. Moi, j'utilise la distance parce que la distance permet d'avoir un avantage. Mais après, peut-être que certains utilisent la vitesse. Je n'ai aucune info sur ça. Donc moi, je vous conseille personnellement, de mon expérience, la distance. Ensuite, on part sur Korbak qui a deux Star Power. Donc un qui réduit les dégâts des adversaires et un qui vous permet de faire plus de dégâts. Donc je vous conseille vraiment en 3v3 de prendre celui qui réduit les dégâts des adversaires parce que ça va aider la totalité de votre team et pas que vous. Et en général, si vous mettez bien votre poison, ils sont un peu tous empoisonnés, ils ont toujours des dégâts réduits. Donc c'est vraiment très, très efficace. Je vous conseille vraiment le Star Power extra toxique. Ensuite, pour Daryl, pour moi, les deux Star Power sont vraiment très puissants car la recharge rapide permet d'être très, très efficace. Par exemple, en braquage, c'est un des meilleurs exemples. Mais l'anneau de fer vous permet de tanker les balles quand vous roulez. Vous êtes quasiment intuable pendant que vous roulez. Et du coup, c'est très pratique pour rusher des ennemis au corps à corps sans qu'ils vous mettent de dégâts. Donc moi, je jouerais principalement l'anneau de fer. Mais après, c'est à votre guise. Pour le Dyn, bien sûr, c'est encore du 3v3. Donc les dégâts ne sont pas vraiment super utiles car vous utilisez votre grappe souvent. Je vous conseille le Star Power Tour de Magie qui vous permet de heal vos alliés de 400 points par seconde. Donc c'est vraiment très efficace quand vous êtes assez pack. Je vous conseille vraiment celui-là. Pour Dynamaic, il a 2 Star Power et là, c'est assez difficile parce que le Star Power de dégâts est vraiment très fort quand vous êtes un débutant et même quand vous êtes à haut niveau. Mais très très bien joué, le Star Power de saut devient vraiment monstrueux. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez sauter ou faire beaucoup de dégâts avec la grosse bombe. Pour Ems, avant la mise à jour, je vous aurais directement dit le heal. Sauf que maintenant, je trouve qu'on a un peu plus le choix. Les dégâts sont aussi très forts mais je placerais toujours le heal au-dessus car avec les tourelles, etc., vous êtes quasi indestructible une fois où vous avez 3 ou 4 trucs dans votre zone. Donc après, c'est à votre choix mais à votre place, je prendrais tendance. Pour Franck, là, je n'ai même pas de débat. Le heal est mieux, c'est-à-dire le Star Power éponge qui permet d'avoir 1100 PV de plus. C'est mieux que le Star Power dégâts car les PV dans cette méta, ils sont vraiment utiles. Quand vous avez 10 000 HP, c'est vraiment monstrueux et c'est difficile à stopper donc je vous conseille vraiment ce Star Power. Pour ceux et Jacky, c'est pareil, il n'y a même pas de débat. Je vous conseille le Star Power casse de protection qui vous permet d'enquisser moins de dégâts car le Star Power qui permet d'en renvoyer n'est pas vraiment si efficace car même si vous mettez des dégâts et quelques encore à encore grâce à ce Star Power, au final, les coups que vous avez tankés avec l'autre vous permettront peut-être de mettre un coup de plus avant de mourir et du coup, faire autant de dégâts que les trucs que vous avez tankés. On passe maintenant pour Jessie. Pour moi, les 2 Star Power se valent. Cependant, le Star Power qui permet de heal sa tourelle est peut-être un peu plus polyvalent. L'autre est plus efficace contre les tanks donc je vous conseille le Star Power décharge qui vous permet de heal votre tourelle. Ça lui permet d'être plus longtemps en vie et de mettre plus de pression. Pour Léon, c'est pareil là. Je pense qu'il n'y a pas de débat non plus. Il faut prendre un Visi Soin qui permet de heal de 1000 par seconde. Léon, quand il est invisible et c'est vraiment monstrueux car il devient quasiment un tuyau pointier invisible alors que la vitesse, il va vite mais ce n'est pas si efficace que ça donc je vous conseille vraiment un Visi Soin. Ensuite, pour Max, encore 2 Star Power qui sont assez forts mais le meilleur pour moi et Recharge Éclair qui vous permet de recharger plus vite en vous déplaçant car vous n'êtes jamais à court de mission et grâce à ça, vous pouvez charger quasi aussi vite votre ulti qu'avec l'autre Star Power. Pour Mortis, là par contre, je ne suis vraiment pas un pro Mortis mais moi, je prendrais Serpent Sournois qui vous permet d'arriver plus facilement en corps à corps avec le long dash alors que l'autre vous permet de vous heal mais en général, quand vous prenez le kill, vous êtes assez bien et vous n'avez pas forcément besoin d'un heal grâce à votre ulti donc après, je ne connais pas trop le perso, les pro Mortis, je vous laisse vous exprimer mais moi, je ne sais pas trop mais moi, je prendrais Serpent Sournois. Pour Mr. P, c'est pareil, moi, je n'ai jamais joué le Star Power, je ne le trouve vraiment pas assez efficace. Je prendrais Contenu Explosif qui permet à la valise de faire un rebond même s'il n'y a pas de mur. Ça vous permet de gagner de la range et de pouvoir toucher plus facilement contrairement à l'autre Star Power qui vous oblige à utiliser les murs. Même si votre tourelle a plus d'HP, en général, la tourelle est bien cachée et très difficilement tuable la tourelle de Mr. P, donc je ne vois pas trop à quoi servirait d'avoir plus d'HP dessus. Pour Nita, grâce à son gadget, je prendrais vraiment Expéditif, le Star Power qui permet à l'ours de taper plus vite. Bien sûr, vous lancez l'ours, vous gadgetez et là, l'autre se fait dégommer par l'ours. Après, vu qu'il n'y a plus que deux gadgets, je ne sais pas si l'ours heal n'est pas redevenu fort. A vous de voir. Pour Pam, pour gagner un V1 Pam, en général, c'est bien d'avoir le heal mais pour moi, très gros câlin est vachement meilleur avec les 50 points de dégâts parce qu'une fois que vous avez votre tourelle, si vous êtes en 1 contre 1 contre Pam et qu'elle, elle a le petit heal, les 500 de dégâts vont complètement annuler son Star Power et même faire plus de dégâts que prévu. Je vous conseille vraiment ça. Pour Penny, il y a deux écoles. Il y a l'école des boules de feu et l'école des mortis qui explosent. Moi, je fais partie de celle des boules de feu qui permettent de mettre une pression de monstrueuse au mid. L'autre est plus situationnel car je pense qu'il est plus utile en siège quand vous pouvez faire exploser en généralité. Je vous conseillerais Boules de feu. Pour Piper, vu que les maps actuelles sont blindées de bush, je vous conseillerais vraiment le Star Power en busquette qui vous permet d'avoir 800 de points de dégâts supplémentaires quand vous êtes dans les bush. L'autre Star Power est par contre utile sur les maps où bien sûr il n'y a pas de bush mais là, c'est à vous de voir. Pour Poco, je suis un grand fan du Poco Tintamar mais je vous conseillerais quand même le Star Power d'Akapo qui permet de heal ses alliés qui est très très fort. L'autre est plus amusant que fort. Donc vraiment, si vous voulez choisir quelque chose et que vous voulez jouer Poco avec des tanks, prenez le Star Power d'Akapo qui permet de heal. Pour Primo, vous avez deux Star Power. Le Star Power qui met en feu et le Star Power Météor qui vous permet de courir plus vite. Donc moi, je joue beaucoup le Star Power Météor qui vous permet certaines choses. Quand vous sautez par exemple sur une Ems et qu'elle vous repousse, il vous permet de vous rapprocher facilement. Il vous permet aussi d'esquiver des balles facilement et de toujours rester au contact de l'adversaire. Avec le Star Power des flammes, c'est plus si vous sautez sur l'adversaire et que ça le propulse trop loin. de la vitesse mais un jour, j'ai retesté les rebonds et j'ai vu que ça faisait vraiment une différence de ouf. Donc la vitesse est très très bien. Les rebonds sont très très bien. Là, vous avez complètement le choix. Pour moi, ça s'équivaut beaucoup. Sauf que moi, je joue plus super rebond que la vitesse car les dégâts ne sont pas négligeables. Pour Rosa, là, il n'y a même pas de débat. J'ai même fait un moment un sondage sur mon Twitter pour savoir ce que les gens en pensaient et bien sûr, c'est soin par les plantes vu qu'il y a des bush partout et que votre gadget permet de mettre des bush. Prenez le heal dans les bush, vous aurez un avantage de fou. Le star power est pour moi beaucoup moins utile. Pour la 110, c'est comme plein d'autres brawlers, les deux star power sont forts mais je pense vraiment qu'au final, le star power qui permet de mettre des dégâts donc le star power s'ablache est meilleur qu'elle vous permet de donner la vision dans les buissons par exemple en posant votre tempête sur les buissons et vous permet de donner la vision dans la tempête ennemie aussi. Pour Shelly, ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué Shelly. Je ne peux vraiment pas vous aider. Moi, je prends le pansement comme ça mais je pense que le ralentissement est aussi très fort. c'est à vous de choisir. Pour le spike, les deux star power sont très très forts donc le star power qui permet de faire tourner les petits plicots est très très fort mais le star power du heal fertilisant est aussi très très fort. Je joue plus fertilisant que le star power qui permet de tourner car j'ai l'habitude de mettre mon outil sous moi pour me heal mais quand vous jouez le star power, il est très fort aussi donc là, c'est vraiment à vous de choisir. Pour Sprout, pour moi, il n'y en a qu'un qui est fort, c'est Dispersion qui vous permet d'avoir une plus grande zone d'explosion. Pour moi, quand vous prenez le deuxième star power, vous avez un gros désavantage contre le Sprout qui a le premier qui vous touche beaucoup plus. Même si vous prenez moins de dégâts, c'est beaucoup plus dur. Ensuite, pour Tara, moi, je joue beaucoup portail sombre qui vous permet de faire une ombre qui attaque l'adversaire mais beaucoup jouent l'autre ombre qui permet de heal. Là, c'est au choix. Moi, je préfère portail sombre mais après, c'est chacun ses goûts. Pour Tic, là, je vous conseille vraiment le star power bien huilé qui vous permet de vous heal beaucoup plus rapidement que les autres brawlers. Votre heal commence largement avant et vous permet de rester souvent en vie et de ne pas perdre de pression. L'autre qui tire plus vite vous fera perdre un 1v1 Tic donc je vous conseille vraiment bien huilé. Et voilà, on a fait le tour d'un peu tous les star power donc n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord quelque part. Cette vidéo était un peu plus lourde que d'habitude parce que je voulais vraiment bien parler de tous les star power et vous expliquer pourquoi ça fait peut-être un peu plus lourd que d'habitude mais j'espère qu'elle vous a quand même bien plu et que vous êtes restés jusqu'au bout. Au moment maintenant vous avez ma vision sur les star power et quelle star power choisir si vous doutez encore. N'hésitez vraiment pas à lâcher un petit like et un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, c'était VZ Orlando. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les escrocs !